Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence par une interview de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher, à propos du dispositif Territoire d'Industrie, qui est un nouveau dispositif que l'Etat met en place pour l'action économique auprès des territoires et notamment auprès des régions, qui est l'échelon local le plus concerné par cette compétence. Le but de cet outil, c'est de réindustrialiser la France, d'aider les projets locaux au niveau des industries. Et la secrétaire d'Etat nous indique dans un premier temps que le but, enfin le rôle de l'Etat, ça va être plutôt d'accompagner les collectivités dans ce rôle d'aide dans les industries françaises, et que le côté planification par l'Etat de l'industrie, c'est quelque chose qui appartient au passé et qui ne marche pas. Donc voilà, aujourd'hui on passe à autre chose et on laisse les échelons locaux, donc les intercos et surtout les régions, notamment depuis la loi NOTRe, ce sont vraiment les deux fers de lance de l'industrie au niveau local, et bien ces deux échelons, on les accompagne, enfin l'Etat les accompagne pour pouvoir être le plus efficace possible. Et donc ça ne t'étonnera sûrement pas si tu suis les vidéos depuis un petit moment ou si tu suis l'actu de ton côté, c'est sur la base de contrat. La contractualisation c'est quelque chose qui est très à la mode dans la fonction publique et notamment à la territoriale, donc là on va rester sur ce même schéma, avec par exemple un territoire qui a un projet industriel, et bien il devra passer, si c'est un EPCI par exemple, il pourra passer un contrat avec la région dans laquelle il est, ou avec les deux régions, parce que parfois ça peut être ça, il peut être à cheval sur deux régions, et donc il devra contractualiser avec celle-ci sans que l'Etat s'en mêle. Donc on donne vraiment la main aux acteurs locaux dans cette dimension industrielle, en tout cas pour ce dispositif. L'Etat garde quand même un peu la main sur les critères de ses plans d'action locaux, bien qu'elle ne le dise pas tout à fait, elle dit qu'on n'est plus dans une logique de maître d'école pour l'Etat, mais quand même on voit bien que l'Etat va jouer un rôle dans tout ça évidemment, puisque ce sont des crédits de l'Etat, c'est de l'argent de l'Etat derrière tout ça, et notamment c'est la question de la personne de la Gazette qui interview la secrétaire d'Etat, qui dit sur les 1,3 milliard d'euros prévus pour ce projet, quel est le montant qui ne provient pas de dispositifs existants ? On n'a pas vraiment de réponse là-dessus, donc on peut soupçonner un maquillage de dispositifs déjà existants, qu'on repackage, qu'on présente un peu autrement, et finalement c'était quelque chose qui existait déjà plus ou moins, mais la secrétaire d'Etat affirme qu'en partant de budgets déjà existants, on peut améliorer les choses à budget constant. Et puis la dernière question qu'on peut se poser par rapport à ça, qui n'est pas la moins importante, c'est l'équité territoriale. Est-ce que finalement dans tous les territoires, puisque ce sont eux qui vont avoir la main, qui vont être acteurs de leur propre politique industrielle à leur échelon, est-ce qu'il va y avoir une véritable équité territoriale ? Et là, la secrétaire d'Etat est claire là-dessus, c'est aux territoires de se saisir eux-mêmes de cette chance, et que si telle ou telle région a de bons projets, elle sera financée par ce dispositif, et si la région d'à côté, elle, ne se saisit pas de l'outil, quelque part, tant pis pour elle. C'est un peu cette philosophie-là qui a avancé, et qui correspond tout à fait à ce qu'on voit de façon globale en ce moment, avec cette question de la différenciation territoriale. Donc on voit bien que dans tous les domaines, y compris là dans le domaine économique, on va vers ce côté, voilà, différenciation des territoires, et non pas équité ou égalitarisme pur entre chaque territoire. Ensuite, un autre article sur la Gazette, justement, on vogue un peu là-dessus, sur les contrats, où d'ailleurs, en introduction, on nous rappelle le dispositif territoire d'industrie, on nous parle d'autres contrats dans ce genre-là, contrats de plan État-région, actions cœur de ville, voilà. Aujourd'hui, l'idée, derrière tout ça, j'ai déjà commencé à en parler, c'est que derrière chaque problème, il y aurait un contrat. C'est ça la réponse de l'État aujourd'hui, par rapport aux collectivités, c'est de dire qu'il faut marcher par contrat, entre l'État et les collectivités, entre les collectivités elles-mêmes, bref, c'est une sorte de nouveau modèle qu'on a déjà depuis quelques années pour certaines choses, mais qui se diffuse de plus en plus au sein de la fonction publique. On nous rappelle dans cet article, tout comme la secrétaire d'État le faisait auparavant, la planification, c'est un échec, et c'est contraire finalement à l'idée de la décentralisation, où les responsables locaux doivent eux-mêmes être acteurs du dynamisme local. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une contractualisation à outrance, c'est ce que nous dit l'article, puisque l'équilibre entre l'égalité et les particularismes locaux, c'est quelque chose de compliqué à trouver. Donc c'est là aujourd'hui la principale question qu'on a autour de ce changement de philosophie lié aux politiques publiques, et notamment aux politiques publiques locales. C'est à la fois enthousiasmant pour les acteurs locaux d'avoir comme ça plus de latitude dans leur politique, dans le déploiement de leur politique, mais attention quand même aux problèmes potentiels d'égalité entre les territoires. Ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr, donc un article un peu plus RH, c'est une interview d'un expert en management, et la question est la suivante, c'est quel est l'équilibre à trouver entre la loyauté envers son élu et la loyauté envers sa collectivité ? Donc là, c'est plus une question du point de vue du cadre territorial, qui est souvent un peu coincé, ce qu'on nous dit ici, entre l'obéissance, entre guillemets, qu'il doit à son élu, et en même temps, la loyauté qu'il doit exercer envers la collectivité. Et donc derrière ça se pose la question du rôle d'influence que peut avoir un cadre territorial sur ses élus, et comment finalement essayer de le conduire à prendre les bonnes décisions pour la collectivité, mais sans le brusquer. Parce que, pour rappel, il y a une division claire entre les élus et les administratifs, chacun de son côté, mais dans la réalité des faits, dans le quotidien, tout ce petit monde est bien sûr mélangé et communique, et les administratifs qui sont à longueur de temps sur le terrain peuvent apporter aussi des éléments intéressants pour la vision politique qu'ont les élus de leur territoire, mais avec, c'est ce qui ressort beaucoup l'interview, avec ce côté, un élu, c'est quelqu'un qui décide, et c'est quelqu'un qui veut marquer le fait que ce ne sont pas les administratifs qui décident, ce n'est pas une bureaucratie, ce sont les élus qui ont été élus, justement, donc c'est eux qui ont le pouvoir, entre guillemets. Et derrière ça, on peut noter, bien sûr, des affaires d'égo, et donc en tant que cadre territorial, il faut user d'une certaine psychologie pour pouvoir influencer les élus, sans que les élus aient l'impression d'être influencés, d'être manipulés, entre guillemets, par les cadres. Et donc, justement, ce qu'on nous dit ici, si on tente d'influencer, mécaniquement, les élus vont se braquer, ils vont résister à ce que vous dites, et ce n'est pas ce qu'un élu attend de vous, en tant que cadre. En tant que cadre territorial, ce qu'un élu attend de vous, c'est d'avoir une décision éclairée, c'est-à-dire sur un point technique, que l'élu puisse avoir tous les éléments techniques, les points positifs, les points négatifs de telle ou telle décision, pour pouvoir lui-même faire le choix. Mais ce n'est pas l'administratif de faire le choix. Et ça se rapproche finalement assez bien de ce qu'on attend de nous dans l'épreuve de notes de synthèse ou de rapports avec propositions, plus d'ailleurs de ça, l'épreuve de rapports avec propositions opérationnelles, où finalement, effectivement, on fait des propositions, mais ces propositions, elles sont basées sur un constat technique qui doit être le plus complet possible et qui n'est pas construit en fonction de soi, son petit avis, il est construit en fonction de la réalité. Et donc en ça, on doit faire sentir, en tant que cadre territorial, qu'on reste dans son rôle de technicien, entre guillemets, et qu'on propose une vision claire des enjeux, c'est ce qui est écrit ici, les risques, les avantages de telle ou telle décision, et ensuite, c'est l'élu qui tranche. Donc voilà, article très intéressant que je t'invite à aller voir, notamment si tu passes le concours d'attachés, mais même rédacteurs, tu peux être encadrant dans certaines collectivités. Donc je t'invite vraiment à aller voir cet article. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos de la loi NOTRe, qui serait un outil souple mais mal utilisé selon les intercommunalités. Alors bon, bien sûr, tu t'en rends compte que le titre n'est pas neutre, c'est un avis finalement plutôt positif sur la loi NOTRe par les intercommunalités, ce qui n'est pas étonnant dans le sens où la loi NOTRe favorise pas mal les intercommunalités, au détriment, selon certains, des communes. Et donc souvent, les petites communes, les maires des petites communes, déplorent la loi NOTRe et ce qu'elle contient, alors que les interco sont plutôt satisfaites. Donc voilà, c'est forcément pas neutre comme article. Et d'ailleurs, on le voit bien, pendant là, en ce moment, le grand débat. On a un souhait de l'AMF, de l'Association des maires de France, de remettre à plat la loi NOTRe. Donc l'AMF représente les communes, les communes sont plutôt contre la loi NOTRe, donc rien d'étonnant non plus là-dessus. Par contre, la DCF, l'Assemblée des communautés de France, qui représente les interco, elle n'est pas du tout chaude pour remettre tout ça à plat. Au contraire, elle dit que cet outil est un bon outil, mais qu'il faut mieux l'utiliser. Et en gros, sans le dire, c'est en gros, les maires, vous savez pas utiliser la loi NOTRe. C'est un peu ça qui ressort. Donc il y a cette petite guéguerre qu'on connaît depuis la sortie de la loi NOTRe, entre les maires et les intercommunalités. On apprend dans cet article que finalement, il y a la réalité des interco et des tensions qu'il pourrait y avoir entre le président ou la présidente de l'interco et les maires qui composent cet interco. C'est vraiment du cas par cas et ça repose aussi beaucoup sur les relations humaines. Bien que la loi ne l'impose pas, il y a un certain nombre d'interco, apparemment 64% des interco qui ont été interrogés, ont créé un espace spécifique dédié aux maires, ce que certains appellent la conférence des maires. Cet espace de discussion permet justement de garder ce dialogue politique entre les différentes parties qui composent l'interco et par ce dialogue, ça permet une meilleure gestion des tensions potentielles entre certaines communes et l'interco. On nous donne aussi quelques autres exemples. Si tu veux aller plus loin, je t'incite à aller lire l'article. Mais voilà, en tout cas, l'idée derrière ça des représentants des intercommunalités, c'est ça, c'est de dire finalement derrière la loi NOTRe, il y a le côté juridique, mais il y a aussi le côté application et que tout n'est pas à jeter. Par contre, en termes d'application, c'est au maire et au président des interco de mieux utiliser cette loi NOTRe. Ensuite, et pour finir, un article sur la Gazette à propos du projet de loi fonction publique. Et on a clairement des tensions qui augmentent entre les syndicats et le gouvernement, puisqu'on a 8 des 9 organisations syndicales qui ont boycotté tout simplement le Conseil commun de la fonction publique. et voilà, l'ordre du jour, c'était d'amender le projet de loi de transformation de la fonction publique et elle demande carrément le retrait du texte. Donc voilà, on est dans une opposition franche et le ministre accorde un nouveau délai pour déposer des amendements. Selon les syndicats, on le voit dans l'article, il y en a qui déposent beaucoup d'amendements, d'autres qui, au contraire, y vont plus en frontal en disant que ça ne sert à rien et que c'est tout le texte qui est à revoir, voire carrément à refuser. Bref, ça s'annonce assez tendu sur ce dossier épineux et donc la séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a été repoussée au 18 mars et derrière cette critique commune aux différents syndicats, il y a cette question pourquoi tant de précipitations sur un projet de réforme de si grande ampleur ? En effet, le projet est quand même ambitieux alors qu'on soit pour ou contre mais en tout cas il s'annonce ambitieux et le timing est particulièrement resserré ce qui empêche un dialogue social dans le calme et donc les syndicats demandent un report du projet de texte de loi et suite à ça ce n'est pas forcément étonnant on a quatre syndicats qui appellent à la grève dans la fonction publique territoriale pour le 19 mars ces syndicats considèrent que ce projet de loi c'est une attaque contre le statut général des fonctionnaires et plus particulièrement dans la territoriale avec notamment la réforme des instances représentatives la remise en cause des accords sur le temps de travail bien sûr le recours au contractuel qui va être de plus en plus grand le salaire au mérite sans que on sache tout à fait comment ça va fonctionner et puis une crainte de voir le CNFPT privatisé voilà les points de tension sur ce projet de loi donc c'est que le début pour l'instant c'est vraiment le tout début de ce dialogue entre guillemets entre représentants syndicaux et gouvernement mais on voit bien que c'est tendu et il y aura sûrement matière à débattre dans les prochaines semaines voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Territorial salut